Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous dans ce vidéo le taux marginal de substitution. Comme vous le savez, le taux marginal de substitution est le rapport entre la quantité du bien et Y. On peut le noter, delta Y, que le consommateur est prêt à céder à la quantité du bien X, delta 2X, qu'il désire de se voir en compte-partie pour maintenir constant son niveau de satisfaction, c'est-à-dire taux en conservant son utilité totale identique. L'expection mathématique du taux marginal de substitution, le taux marginal de substitution de X par rapport à Y est égal delta 2Y sur T du X, c'est-à-dire la dérivée de Y par rapport à X. Caractéristique du taux marginal de substitution, le taux marginal de substitution est décroissant, le taux marginal est égal au rapport de l'utilité marginale du bien à un point de la courbe d'indifférence. Le taux d'un marginal de X par rapport à Y est égal à moins 2DY sur T du X, est égal à l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y, est égal à U' de X sur U' de Y. On a des cas particuliers, le taux marginal constant, si le taux marginal de substitution est constant, les coupes d'indifférence sont linéaires, dans ce cas les biens sont parfaitement substitutibles. Deuxième cas, c'est le taux marginal, c'est le taux marginal du substitution infini ou nul, les coupes d'indifférence sont codées, cela signifie que les biens sont parfaitement complémentaires, comme ça la courbe d'indifférence. Merci de votre attention, n'hésitez d'abonner pour recevoir d'autres vidéos, et d'abonner pour recevoir d'autres vidéos sur l'économie, et nous devons être aidés à vous envoyer votre avis. Dans ce moment, vous avez eu l'impression.